Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter mon craquage de ces derniers temps voilà j'ai acheté quelques petites choses, j'ai des occasions en fait au mois de juillet donc il me fallait des tenues et du coup je vais vous présenter tout de suite par Undies donc chez Undies je me cherchais un maillot parce que j'en avais pris un chez H&M que je vous avais présenté dans un de mes derniers hauls et j'en voulais un deuxième parce que ce que j'avais ça fait des années que je les traîne et en fait j'ai fait des petites trouvailles bien sympas donc je voulais vraiment vous montrer alors la première chose que je voulais vous montrer c'est ceci alors je sais pas si vous allez bien voir en fait c'est comme une brassière sans bretelles qui est légèrement rembourrée en fait vous avez des petites coques juste ici ce qui est indispensable pour moi parce que j'ai une petite poitrine et en fait vous avez tout le bas qui est en dentelle comme ça et je trouve ça super moi je vais utiliser ça en fait le soir après la plage quand il fait chaud vous n'avez pas votre pyjama qui vous colle à la peau je me dis juste ça avec un petit short pour dormir ça va être vraiment parfait et voilà c'est comme ça que je compte l'utiliser et ça je l'ai payé 9,95€ il y a plusieurs couleurs j'ai hésité à la prendre en blanche aussi parce qu'elle était jolie et elle y était en corail mais il n'y avait pas ma taille sinon j'aurais pris en corail mais ça les filles allez voir parce que c'est vraiment pratique et puis du coup ça galbe bien la poitrine le fait qu'il y ait des petites coques et vous êtes à l'aise pour passer la fin de soirée ensuite autre chose que j'ai prise c'est donc un maillot donc là je suis super contente parce qu'il est super joli donc il faut savoir que j'aime bien débarayer les maillots l'été c'est très rare que je porte un ensemble coordonné je ne sais pas pourquoi du coup je me suis pris un haut noir parce que les miens ils sont vieux, ils sont abîmés, boulochés etc donc le devant en fait c'est une armature comme ça en forme de V et pareil vous avez un petit peu de mousse mais pas trop donc du coup je trouve ça vraiment top et donc ça fait vraiment une jolie poitrine une poitrine bien galbée vous l'attachez derrière avec un nœud comme ceci vous avez également des petites dragonnes si vous voulez l'attacher autour du cou quand vous allez dans l'eau ce qui est plutôt pratique quand vous avez des enfants et donc celui-ci je l'ai payé 14,95€ donc voilà tout simple mais il y avait vraiment très joli dessus et j'ai pris un bas qui est comme ceci donc en motif aztèque je le trouve juste canon je me dis ça bronzé ça va être vraiment une tuerie donc sur le côté vous faites des petits nœuds et par contre à l'arrière je me suis rendue compte après quand je l'ai retourné je me suis dit est-ce que tes fesses vont montrer là-dedans ? je pense qu'il est hyper échancré ça fait un peu forme tanga mais bon à la limite si c'est trop échancré pour moi parce que faut pas croire mais je suis assez pudique je me dis que pour la maison pour bronzer quand je suis tranquille voilà ça sera parfait et j'aurai moins la grosse marque de la culotte derrière et voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je le trouve juste trop trop beau et celui-ci je l'ai payé 9,95€ donc voilà pour ça avec ma copine de travail on était allé faire les boutiques vite fait et on est allé chez Tati et c'est un magasin où je vais souvent pour trouver de la déco ou des accessoires pour la cuisine etc et en fait on a fait un tour dans les vêtements il y avait des choses vraiment pas chères du tout et plutôt sympa et je suis tombée sur cette robe là et voilà toujours motif aztèque alors la couleur elle ressort beaucoup plus pastel en caméra j'ai l'impression mais en fait elle est vraiment toute cette partie rose est vraiment presque fluo et pareil je me dis ça bronzer ça va être canon vous avez un élastique autour de la taille vraiment pour resserrer et après au niveau de la longueur elle arrive juste au dessus du genou et je la trouve trop jolie et le détail qui m'a plu en fait c'est le dos c'est à dire qu'en fait le dos voilà est croisé comme ceci donc je trouve que ça change un petit peu vous mettez un soutien gorge bandeau du coup pour avoir vraiment ce dos nu et je la trouve très jolie et je l'ai payé 6,90€ il me semble donc voilà une petite jupe enfin une petite robe pour la plage à ce prix là j'ai vraiment craqué et le coloris je le trouvais juste joli ça va vraiment faire ressortir le bronzage ensuite je suis allée chez H&M parce que pour mon travail j'avais besoin d'un chapeau de paille et du coup je suis allée chez H&M et j'ai trouvé celui-ci que je trouve juste trop 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 joli donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne donc voilà il est tout simple je l'ai payé 14,95€ voilà je trouve ça joli j'avais jamais mis de chapeau de ma vie et sans blanc cette fleur je trouvais plutôt que celui-ci m'allait bien il y avait plusieurs formats il y en avait un à 9,95€ il me semble et voilà j'ai vraiment craqué pour la forme de celui-ci vous pouvez le mettre un petit peu vraiment de côté voilà le but c'est de quand même bien l'enfoncer sur la tête et voilà je le trouve trop canon donc je suis contente de mon petit achat et finalement je me rends compte que les chapeaux ça peut vraiment bien accessoiriser une tenue etc donc coup de coeur pour ce chapeau ensuite je suis allée chez Promod et alors là ça a été un gros craquage j'étais dans une journée où j'avais clairement envie de tout acheter ce qui est complètement destructeur pour ma carte bleue et mon compte en banque et je suis tombée sur cette combi alors en fait je cherchais vraiment des combis parce que j'en avais pas du tout et je trouve ça tellement joli et tellement pratique c'est à dire qu'en une tenue et un accessoire vous avez votre tenue et je suis tombée sur celle-ci alors j'essayais de vous faire une vidéo portée pour que vous puissiez vous rendre compte parce que là ça va être un petit peu compliqué de vous montrer c'est un peu grand mais voilà le motif je le trouve hyper frais c'est un motif tropical sur un fond blanc la matière est hyper hyper légère voilà derrière c'est comme ceci donc pareil voilà je trouve ça vraiment très joli très féminin elle est très fine très fluide je pense que c'est le genre de matière quand il fait 35 degrés voilà vous transpirez pas vous avez l'impression d'être un peu nu et du coup par contre celle-ci je l'ai payé quand même relativement cher donc les prix en taille 36 et je l'ai payé 49,95€ donc autant vous dire que vu tout ce que j'avais acheté avant j'ai réfléchi à 10 fois mais je me suis dit non franchement j'ai vraiment flashé dessus et une fois essayé j'ai vraiment craqué dessus donc voilà pour cette combi de chez Promod vous avez des boutons oui je vous ai pas dit devant et voilà portée elle est juste parfaite je l'adore je l'adore ensuite toujours chez Promod je me suis pris un top ou là pareil j'ai craqué dessus je vous dis de toute façon là la collection de chez Promod il me tarde juste une chose c'est les soldes parce que j'ai craqué j'avais envie de vraiment tout acheter et regardez moi ce top comme il est beau j'espère qu'il va bien ressortir pareil je vais vous faire un petit plan porté donc en fait vous avez toute la partie haute comme ça juste au niveau de au dessus de la poitrine qui est en en espèce de crochet dentelle qui est vraiment magnifique magnifique et il est en matière fluide donc ça c'est vraiment le genre de top que j'adore il tombe hyper bien et derrière je sais pas si vous allez voir mais regardez moi ça c'est juste sublime donc vous avez une espèce de triangle avec de la dentelle sur les bords et un petit nœud juste ici j'ai craqué mais vraiment celui-là il était pas donné quand même donc pareil je l'ai pris en taille 36 et je l'ai payé 34,95€ mais bon c'est à peu près le prix des tops que vous trouvez chez Zara et celui-ci j'en suis amoureuse je pense que ça va être un de mes coups de coeur je pense que celui-ci je vais beaucoup le porter donc voilà pour ça et dernière chose que je me suis prise chez Promod c'est cette jupe longue donc en fait elle était en promotion donc elle était à 29,95€ à la base et je l'ai eu à moins 30% et donc je l'ai payé 20,96€ donc pareil j'ai pris en taille 36 et voilà c'est une jupe qui est juste sublime c'est un rose poudré et en fait elle est hyper longue hyper fluide c'est une matière un peu on dirait de la soie elle est hyper bien doublée donc du coup elle est pas du tout transparente j'aime beaucoup le détail des petits zips au niveau de la taille donc il faut la porter vraiment pas en taille basse légèrement au-dessus donc après par contre faut pas être trop petite pour porter ce genre de jupe là moi je fais 1,67€ et elle tombe vraiment parfait quoi il fallait pas 2cm de moins sinon vraiment je marchais dessus et voilà je me dis en soir d'été je pense qu'on peut la porter vraiment en plusieurs occasions d'ailleurs cette jupe là on peut la porter si on veut être un petit peu classe qu'on ait une soirée ou même en tenue décontractée pour aller se balader voilà très jolie et je suis complètement dame de la matière donc voilà pour promode c'est tout j'avais vu 2 tops aussi où vraiment j'avais craqué dessus mais je me suis dit attends les soldes attends les soldes attends les soldes parce que je suis quasiment sûre qu'ils vont être soldés ceux là mais alors ils étaient juste subis ensuite je suis allée chez Pinky chez Pinky donc j'avais les ventes privées donc avec moins 40% donc ça valait vraiment le coup et je me suis pris un petit pantalon pareil toujours très fluide par contre il a l'air de se froisser assez facilement en couleur kaki comme ça moi pour bosser c'est le genre de matière que j'adore donc vous avez le détail de la ceinture avec le bout doré comme ça je trouve ça très joli resserré par un élastique et je sais pas si vous vous en rendez compte mais la matière est hyper hyper fluide le bas du pantalon est retroussé comme ceci donc j'aurais préféré qu'il soit resserré par un élastique mais bon je me dis ça tombe bien après sur le pied donc voilà et donc il était à 19,99€ donc j'ai eu moins 40% dessus donc ça valait vraiment le coup je l'ai pris en taille S et voilà celui-là il est très 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 joli j'en avais pas de pantalon kaki comme ça fluide donc du coup ben voilà il a pas fallu trop me chatouiller pour que je le prenne et ensuite là c'est un gros coup de coeur donc comme je vous ai dit j'ai un baptême en fait au mois de juillet je m'étais fait l'idée de ma tenue et j'ai trouvé exactement ce que je voulais donc je suis trop contente donc je cherchais une combinoire assez fluide pas trop près du corps mais pas trop large non plus et j'ai trouvé vraiment le graal chez Pinky toujours donc elle est comme ceci pareil je vais vous montrer la tenue complète portée donc en fait vous avez les bretelles très fines à ce niveau là au niveau du décolleté c'est un décolleté qui est pas du tout profond moi j'ai une petite poitrine et puis j'aime pas avoir trop de décolleté et là ça met vraiment la poitrine en valeur juste ce qu'il faut l'arrière en fait je trouve ça aussi pareil attendez je vais vous mettre sur centre ça sera plus simple pour vous montrer hop voilà donc l'arrière en fait au niveau des bretelles c'est comme ceci vous voyez et je trouve ça super joli comme détail c'est tout simple elle est vraiment toute simple elle a rien d'extraordinaire mais je la trouve vraiment parfaite et donc voici comment elle se présente voilà et je pense que vous pouvez vous rendre compte ça c'est le pantalon elle est un peu pas de def je dirais mais très très large et j'ai craqué dessus c'est complètement ce que je voulais donc je l'ai pris en taille 36 et elle était à 39,99€ pareil donc j'ai eu 40% dessus donc j'étais trop contente ensuite pour compléter ma tenue pareil je voulais une capeline j'hésitais à prendre celle de chez H&M qui était toute noire mais je me suis dit si j'arrive tout en noir ça fait un peu enterrement et pas baptême et je suis tombée sur cette capeline là et regardez moi ça comme elle est juste magnifique vraiment j'ai craqué dessus je vais vous la passer pareil pour vous montrer ce que ça donne et voilà voici comment elle est et je la trouve juste magnifique donc je me dis ma combi avec cette petite capeline là je pense que ça pourrait être chouette dites moi ce que vous en pensez parce que voilà comme je vous ai dit je vais vous faire le look complet parce que j'ai aussi trouvé les chaussures donc dites moi ce que vous en pensez en barre d'infos si vous trouvez ça joli pour un baptême et voilà je kiffe cette capeline franchement j'avais jamais acheté de chapeau de ma vie je pensais que ça m'allait pas du tout et en fait je me rends compte que ça comble bien je trouve que ça fait un côté un peu un peu chic donc voilà je suis contente parce que c'est le look que je voulais aborder pour ce baptême donc celle-ci je l'ai payée alors elle était à 17€ attendez j'ai eu le ticket de caisse je crois alors elle était à 17,99€ et normalement il y avait une petite pastille dorée à l'intérieur qui faisait que normalement il n'y avait pas de réduction dessus mais je l'ai quand même eu à moins 40% donc je pense qu'elle s'est trompée à la caisse du coup je l'ai payée 10,79€ cette magnifique capeline esprit un peu aztèque donc voilà je suis trop contente je la trouve juste sublime et voilà chez Pinky c'est tout donc chez Pinky c'est tout ensuite je suis allée chez Jennifer et chez Jennifer pour continuer dans ma lancée je suis tombée sur ces chaussures là et voilà et je les trouve mais canon je trouve qu'elles s'accordent super bien avec la capeline c'est pas tout à fait le même motif mais je m'en fiche parce que de toute façon je voulais pas être voilà tout assemblée tout pareil mais voilà c'est dans le noir et blanc en effet un petit peu pareil aztèque donc c'est un talon qui est quand même assez large j'avais peur que ça me tâche la cheville parce que moi j'ai des mollets assez musclés et en fait pas du tout parce que étant donné qu'il y a une plateforme à l'avant ça élance super bien la jambe vous l'accrochez ici à la cheville pareil je vous montrerai ce que ça donne portée et je la trouve juste sublime cette paire de chaussures là le dessus étant d'un elles sont d'hyper bonne qualité elles font absolument pas mal au pied donc je suis trop contente de ces chaussures je les ai prises en taille 38 et celle-ci alors je vais vous donner le prix elles étaient à 35,99€ et pareil j'ai eu une réduction dessus donc je sais plus si c'était moins 30 je crois moins 30% il me semble dessus donc ça valait le coup je crois que ça faisait 25€ ou 28€ quelque chose comme ça donc trop contente parce que ça a complété ma tenue donc j'aurais pu que ma petite pochette à ajouter et voilà et voilà voilà pour ça et ensuite pareil je suis tombée sur ce pantalon fluide là que j'ai trouvé juste canon, je trouve que ça change un petit peu, j'avais jamais vu des motifs comme ça et la matière est juste dingue c'est une matière qui est hyper douce, hyper fine, hyper souple et je trouve trop beau, donc là resserré avec un petit élastique pareil vous avez un petit nœud pour ceinturer le pantalon vous retrouvez les petits motifs dorés ici, vous avez des petites poches et voilà, il y a des petites poches aussi des fausses poches à l'arrière, donc celui-ci par contre il était en taille M, je sais pas trop, il m'aurait fallu du S, mais je l'ai pris en M parce que je voulais vraiment ce côté fluide, large et tout ça, donc voilà après je ne l'ai pas payé cher du tout, il était à 19,99€ et je l'ai eu à moins 50% donc pour 10€ un petit pantalon comme ça ça valait vraiment vraiment le coup donc voilà pour ça et ensuite je suis allée chez Vet Affaires alors c'est clairement l'endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis juste des années et des années j'y allais pour acheter des pyjamas à mon fils parce que pour des pyjamas clairement on s'en fout un peu donc puis il y a des trucs vraiment sympa et je me suis dit tiens tu vas faire un petit tour pour regarder pour toi et bien franchement j'ai fait des découvertes mais je suis trop contente de ce que j'ai trouvé donc tout d'abord je me suis trouvé une robe j'en cherchais une comme ça pour travailler et là celle-ci elle est vraiment parfaite donc pareil je vais vous la mettre sur cintre pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que ça donne donc voilà comment elle se présente donc bon évidemment elle est noire encore il faut savoir que moi j'adore le noir donc ne me blâmez pas pour ça et donc voilà comment elle est donc vous avez des bretelles fines et en fait elle est toute droite au niveau du buste resserrée juste en dessous de la poitrine pareil vous avez un petit nœud en dessous avec des petites perles dorées donc je trouve très bien finie et en fait elle est toute fluide toute fluide toute fluide et en fait vous avez elle est fendue au niveau du bas des jambes et il y a une doublure donc elle est absolument pas transparente et voilà je la trouve simple mais hyper jolie ça faisait un moment que j'en cherchais une robe comme ça toute simple mais bien coupée et j'ai été surprise de la qualité il n'y a pas un seul fil qui dépasse elle est vraiment hyper jolie pareil je vais vous montrer portée ce que ça donne et je l'ai payée 15 euros donc 15 euros c'est rien du tout en plus c'est fabriqué en France souvent chez Vette Affaire donc j'ai envie de vous dire c'est super quoi donc voilà pour cette petite robe là et ensuite je me suis trouvé une jupe longue pareil j'en cherchais j'en avais vu une chez H&M qui était très jolie mais je sais pas pourquoi je l'avais pas pris à ce moment là et quand j'y suis retournée bah il y en avait plus donc ça c'est toujours le drame de ma vie et je suis tombée sur celle-ci alors attendez je vais vous enlever l'étiquette voilà donc pareil elle est noire toute simple donc ça pour bosser c'est juste parfait parce que moi j'ai pas trop le droit de porter des vêtements courts vous avez des petites poches sur le côté donc ça ça peut être pratique pour mettre mon petit stylo qui est mon accessoire de travail et voilà elle est toute simple mais je trouve la coupe hyper hyper jolie et je l'ai payée 9,99 euros donc voilà c'est vraiment pas cher et j'en suis vraiment très contente voilà et ensuite dernière chose que j'ai à vous montrer donc là c'est un gros coup de coeur peut-être que vous allez aimer ou pas mais moi je suis fan alors vous allez voir qu'elles sont un petit peu abîmées mais franchement pour le prix je m'en fous donc c'est cette paire de chaussures là je vais pas vous mentir je sais pas si vous allez voir voilà combien je les ai payées donc je les ai payées 5 euros et en fait c'est une petite paire d'escarpins qui est comme ceci donc le talon est juste parfait parce que c'est pas trop haut donc si vous avez une soirée ou vous savez que vous allez danser etc ben là vous aurez clairement pas mal au pied en plus c'est très tendance cette forme là de chaussure ça fait un très très joli pied voilà comment elles sont elles étaient en plusieurs couleurs elles étaient aussi en menthe et en violet je crois mais j'ai vraiment craqué pour cette couleur là les menthes me plaisaient beaucoup aussi mais je me suis dit que ça allait être plus difficile à accorder donc voilà quoi 5 euros alors oui la qualité c'est pas une qualité de fou faut pas rêver non plus c'est pas hyper bien taillé parce que moi je fais un 38 et là je les ai pris en 39 mais pareil je vais vous montrer portée ce qu'elles donnent et elles sont super pour ce haul ben écoutez j'espère que ça vous aura plu moi j'ai eu des gros coups de coeur j'ai vu plein de choses là dans les magasins où ça me rendait folle clairement j'ai envie de tout acheter c'est à dire que j'ai rien acheté pendant un mois et j'avais pas envie j'ai mis les pieds dans les magasins j'ai envie de tout acheter donc franchement je suis dégoûtée parce que je sens que pour les soldes ça va me faire mal au portefeuille donc les filles n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur ma tenue pour le baptême donc avec la capeline et la combi parce que ça m'intéresse je voudrais pas me planter pour ce jour là j'ai jamais porté du noir pour des événements comme ça mais je pense que voilà en noir on peut être aussi très classe donc voilà mais les filles je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye les filles